Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Selon que le joueur préfère l'action, les énigmes ou le travail d'équipe Le jeu a laissé un souvenir impérissable auprès des joueurs et beaucoup auraient préféré que le quatrième film soit basé sur le mystère de l'Atlantide plutôt que sur celui des crânes de cristal Peu de joueurs connaissent l'existence de cette déclinaison action de Fate of Atlantis Reprenant l'intrigue du jeu d'aventure, ce mélange de plateformes et d'actions se présente en 3D isométrique Pas très jouable, le jeu oblige à se poser la question était-ce bien nécessaire ? Pas très connu, ce jeu de plateforme s'inspire de la série télé Les aventures du jeune Indiana Jones Le jeune Indy part à l'aventure au Mexique en 1916 et affronte le révolutionnaire Pancho Villa Il s'agit d'un jeu de plateforme un peu bancal et dont les graphismes évoquent davantage le Game Boy que les consoles de salon Les aventures du jeune Indy engendrèrent un second jeu sur Megadrive cette fois-ci Baptisé Instruments of Chaos on y incarne le jeune Indiana Jones affrontant les agents du Kaiser de part et d'autre du globe Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire si ce n'est que ce jeu est un ratage monumental qui mériterait de figurer dans le Hall of Shame Après avoir produit la série des Super Star Wars sur Super Nintendo JVC tente d'appliquer le même traitement à la trilogie Indiana Jones Le développement du titre est confié au studio allemand Factor 5 déjà créateur du mythique Turrican et à qui l'on devra quelques années plus tard la série des Rock Squadron Indy's Greatest Adventures est un jeu de plateforme action dont le style n'est pas sans évoquer Pitfall The Mayan Adventure la suite du mythique Pitfall sur console 16-bit Comme Super Star Wars, le jeu ne suit pas à la lettre le déroulement des films rajoutant notamment des boss de ci-delà De très bonnes factures, le titre proposait une trentaine de niveaux permettant de revivre les moments clés des trois films LucasArts eut un jour l'idée étonnante et pour le moins étrange de produire des jeux destinés au bureau Windows à la manière du solitaire ou du démineur Desktop Adventures est un jeu d'aventure évoquant un clone simplifié de Zelda où Indy doit accomplir de petites quêtes générées aléatoirement Un autre jeu fut produit sur ce concept, Yoda Stories, mettant en scène l'univers de la guerre des étoiles Desktop Adventures marque le dernier jeu Indy en 2D Dès le titre suivant, Indiana Jones et la machine infernale Indy marchera dans les pas de Lara Croft en proposant des jeux d'aventure action en 3D C'est parti ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501